Bonjour, bonjour, bonjour. Une petite merveille pour cette rentrée, c'est presque le livre de la rentrée. Alors ça s'appelle le cas Edouard Einstein, c'est écrit par Laurence Eksik et c'est chez Flammarion. Laurence Eksik, on l'avait découvert, c'était pas son premier livre, mais on l'avait vraiment découvert il y a quelques années avec les Derniers Jours de Stéphane Zweig, qui était un récit extrêmement bien documenté de ces derniers jours, et on avait déjà découvert un écrivain remarquable avec une plume vraiment fascinante. Et là donc, le cas Edouard Einstein, totalement inconnu, c'est-à-dire qu'Edouard Einstein c'est le cadet d'Albert Einstein, Albert Einstein n'ayant pratiquement jamais parlé de sa vie privée, et ce garçon donc à 20 ans commence des crises de schizophrénie. Et donc il va être interné, et il va vivre pendant des années dans un hôpital psychiatrique, subir des soins comme on faisait subir aux schizophrènes à l'époque, on le mettait dans le coma avec des piqûres d'insuline, on faisait des électrochocs, enfin des tas de soins qui apparaissaient extrêmement barbares. Et voilà, donc c'est d'une part le récit de la façon dont on prenait en charge la schizophrénie de l'époque. C'est un récit à trois voix, donc Edouard Einstein, son père Albert et sa mère, ex-femme d'Albert Einstein, sa mère ayant en permanence accompagné son fils, ayant vraiment été présente en permanence, alors que le père, il a un peu quasi abandonné sa famille, et il est parti évidemment aux États-Unis et n'a plus jamais revu son fils. C'est les liens entre ce père et ce fils, le père qui a caché quand même complètement ce fils, qui n'en a même jamais parlé à Freud, avec qui il a écrit un livre, qui était quand même le père de la psychanalyse, tout ça a été complètement nié et tue. Voilà, c'est ce lien entre ces deux hommes, c'est cette histoire qui est incroyable, c'est aussi l'histoire de l'Europe à cette époque. C'est passionnant, c'est bouleversant, c'est remarquablement bien écrit, c'est plein d'empathie. Laurent sait que c'est qui est médecin et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il écrit aussi avec cette façon-là. C'est énervé, c'est un bijou, vous avez de la chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501